On va voir un Zor HaKadosh, comme on est dans les trois semaines de Ben HaMetsarim, et là tout le Am Israël, il pleure pour le Bet Hamigdash qui n'a pas été encore construit, comme on le dit tous les jours dans le Tikkun Khatsot, « Kol dorsh l'onivna Bet Hamigdash be'yamav, ke'elun ehhrav be'yamav » C'est-à-dire que toute génération où le Bet Hamigdash n'a pas été construit, c'est comme Khazmé Shalom qu'il a été détruit, du fait qu'il n'a pas été construit, c'est comme qu'il a été détruit, dans chaque génération, c'est-à-dire que ça fait presque 2000 ans, chaque génération où le Bet Hamigdash n'est pas construit, c'est comme s'il est détruit, et là on est dans les trois semaines, du 17 Tammuz au Tikkun Be'yamav, et là c'est le moment, le moment de se remettre en question, et d'essayer de prier, et d'essayer de demander le Bet Hamigdash, c'est le moment, comme on dit, « D'avoir be'yto ma tov » La chose en son temps, elle fait du bien dans les mondes supérieurs, c'est de demander le Bet Hamigdash. Donc voilà, on va voir un Zohar à Kadosh là-dessus, qui raconte comme ça, « Rabbi Zeyra al-Kamei, Rabbi El-Azar ben Arar » Donc on sait que Rabbi Zeyra, il s'est enamora, et Rabbi El-Azar ben Arar, c'est un tana, comment c'est possible ? Comment c'est possible que Rabbi Zeyra va aller voir Rabbi El-Azar ben Arar pour le visiter ? Donc la réponse, c'est que les commentateurs, ils disent que c'est vrai, que c'est vrai que lui, il s'est enamora, Rabbi Zeyra, Rabbi El-Azar ben Arar, ils n'étaient pas dans la même génération, mais ici en fait, on parle de ce qui s'est passé dans les mondes supérieurs. Donc maintenant, c'est le Zohar à Kadosh va nous raconter la rencontre de Rabbi Zeyra al-Amoura avec Rabbi El-Azar ben Arar ben Arar ben Arar, le tana, dans les mondes supérieurs. « Ashkahé d'Avaya yathiv ve'edoynav'in maya » Qu'est-ce qu'il a vu Rabbi Zeyra ? Rabbi Zeyra, il a vu que Rabbi El-Azar ben Arar était assis, et ses yeux, ils coulaient comme de l'eau, comme de l'eau, c'est-à-dire qu'ils pleuraient, ils pleuraient, ils avaient des larmes, ils avaient des larmes, et il parlait, ils parlaient doucement, calme, c'est-à-dire en silence, ils parlaient, ils bougeaient les lèvres, ils pleuraient. Donc il avait des larmes, ils bougeaient des lèvres, ils pleuraient, mais il n'entendait pas ce qu'ils disaient. Rabbi Zeray il a vu ça il n'a pas voulu le déranger il avait peur de s'approcher de lui il était en peine, il pleurait il avait des larmes donc Rabbi Zeray s'est reculé il est retourné en arrière parce qu'il a dit je ne peux pas lui parler comme ça donc je vois qu'il pleure beaucoup et qu'il est en peine donc Rabbi Zeray il a dit au Shamash de Rabbi il lui a dit dis-moi qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a qui pleure comme ça beaucoup qu'est-ce qu'il se passe le Shamash il lui répond à Rabbi Zeray il lui dit écoute deux fois je suis rentré, je me suis approché de lui pour lui demander pourquoi il pleure qu'est-ce qu'il se passe et je n'ai pas réussi il ne m'a rien dit, il ne m'a pas raconté donc je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe je ne sais pas pourquoi il pleure Tant qu'ils étaient assis ils ont vu ils ont vu que Rabbi Al-Azhar il est rentré dans sa chambre il est rentré dans sa chambre tout ça se passe dans les mondes extérieurs il y a des halotes les chambres, ce n'est pas comme les chambres ce n'est pas comme les chambres qu'on connaît matérielles mais c'est spirituel il est rentré jusqu'à ce qu'il descend dans sa chambre il va aller dans la chambre il y avait une voix une voix qui allait, qui s'entendait et qui pleurait une voix qui pleurait il entend la voix et qu'est-ce qu'il dit dans la voix il entend trois fois le mot Avna c'est Even Even, Even c'est une pierre trois fois le mot pierre, pierre, pierre Kadosh, une pierre sainte et Eliona, très haute une pierre qui est la plus haute de tout le monde avec la quai doucha de ton créateur on parle de c'est-à-dire on parle de c'est-à-dire on parle de c'est-à-dire que de elle le monde a été créé en fait c'est la malchoute comme il dit David Améler dans le Téhilim Even Ma'asou Abbonim Haïta L'Eroche Pina Even c'est la malchoute Kaviahol Ma'asou Abbonim c'est l'Espirot Haïta L'Eroche Pina c'est elle qui est venue le roi c'est parce que David Améler est devenu le roi alors qu'il était repoussé par ses frères comme Chachamim nous le décrit pendant 28 ans 28 ans il était repoussé ils l'ont traité ils pensaient que c'était un mamzer etc et donc quand il a été choisi il était élu il était ouin comme roi il a dit Even c'est la malchoute ma'asou Abbonim Haïta L'Eroche Pina et là c'est Even Ashtia c'est allusion à Even Ashtia c'est quoi Even Ashtia Even Ashtia elle se trouve dans Kodesha Kodashim dans l'endroit le plus sain du monde l'endroit le plus sain du monde c'est Kodesha Kodashim c'est l'endroit le plus sain du Bet Hamikdash et là-bas il y avait la Ketoret et là-bas le coin Gadol il rentrait une fois par année tellement l'endroit était sain et si Chaz V'Shalom il n'était pas apte alors il pouvait mourir sur place il devait le tirer avec des chaînes parce que personne ne pouvait rentrer là-bas alors la Even Ashtia se trouve là-bas et là-bas il nous dit comme ça Zéminé Bené Ammaïa les Yitzal Zéla Bach maintenant Rabi Al-Azab Ben Arra il va dans sa chambre mais Rabi Zéra il entend une voix céleste qui dit écoute toi la pierre la Malchout en fait la pierre qui va qui va créer tout le monde et bien dans le futur les Umota Olam vont faire des choses pas bien Zilzoul ils vont les Al-Zel Bach ils vont faire des choses vraiment de Zilzoul des choses pas bien avec la pierre ils vont mettre là-bas des corps des corps impurs sur toi pour rendre impur ton endroit qui est Kadosh on parle ici l'endroit le plus Kadosh du monde et tous les gens ils vont se rapprocher de toi il entend une voix tout ça ça se prédit c'est une voix qui est en train de se dire il dit le monde que ça va arriver d'où on parle or dans le livre dans la page 9 il raconte là-bas au nom de Rabbi Moshe il dit comme ça il dit parce que lui il a vu ça il habitait à l'époque à Yerushalayim il a dit que tous les morts des Ishmaelim des Arabes et bien ils le font rentrer là-bas dans cette chambre là la Kippa là où il y a aujourd'hui la mosquée la mosquée qu'on voit la boule en or là-bas c'est l'endroit du Bet Amikdash donc ils font rentrer le mort dans l'endroit qu'à l'époque c'était le Kodesh à Kodashim et ils le posent là-bas ils posent le mort sur ce Eben Ashtia là où on faisait la Ketoret là où le Kohen Gadol il rentrait une fois par année là où il y avait le Aaron Abberit là où il y avait le Sefer Torah de Moshe Rabbein où il y avait les tables de la loi etc là-bas ils mettent le corps et aujourd'hui il s'appelle Midrash Shlomo cet endroit-là où Manichim et on pose le corps là-bas et les Ishmaelim les Arabes ils prient là-bas et après on enlève après on l'emmène on l'emmène pour l'enterrer ce corps qu'ils ont mis là-bas donc ça c'est ça que c'est ça qu'ils criaient en haut ils disaient que voilà ça va être un endroit le plus sain du monde qui va se rendre tamé donc ça c'est rien qu'une parenthèse aussi de rajouter combien il faut demander le Bet Hamigdash pour retirer toute cette impureté là-bas et que finalement finalement avoir le troisième Bet Hamigdash pour finalement avoir la rédemption et pour avoir la joie de tous les mondes El Yonim Tartonim alors on continue le Zohar Akadosh il dit comme ça il est venu maintenant Rabi Hazar il est descendu dans sa chambre il s'est assis dans une chaise une chaise spéciale à lui il s'est assis là-bas donc Rabi Hazar il demande encore une fois au shamash de Rabi Hazar Ben Arach les morts va dire à ton rave va dire à ton maître Rabi Hazar que j'ai envie de le voir est-ce que je peux venir le shamash il va dire Rabi Hazar qui est là il veut rentrer il lui a pas répondu Rabi Hazar Ben Arach il n'a pas répondu il n'a même pas levé ses yeux il n'a même pas levé sa tête il n'a pas réagi il n'a pas réagi le dit Rabi Hazar est là il n'a pas réagi après un moment que Rabi Hazar il s'est calmé de sa peine qu'il avait quand il a pensé que à toute la destruction du bête Amigdash et que l'endroit le plus kadhoj du monde et bien il va être utilisé comme un endroit de Zilzoul et de Touma quand il s'est calmé de sa peine il a dit comme ça il a dit Rabi Hazar donc Rabi Hazar a donné la permission à Rabi Hazar de rentrer le visiter et il demande à son shamash toi tu vas t'asseoir dehors et tu dis à Rabi Hazar qu'il va rentrer s'asseoir à côté de moi il est rentré il s'est agenouillé il s'est mis sur ses genoux il s'est assis Rabi Zayra en pliant ses genoux c'est-à-dire il s'est mis par terre il s'est mis par terre et devant Rabi Hazar il n'a pas aimé il a frappé sur les pieds il lui a dit lève-toi qu'est-ce que tu fais il lui a dit lève-toi de là-bas lève-toi du par terre donc Rabi Zayra il s'est assis normalement il a fait ça donc à votre Rabi Hazar il lui a dit non 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 toi tu vas s'asseoir normalement normalement tu ne te mets pas par terre donc Rabi Zayra va commencer à lui poser les questions qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé Rabi Zayra demande Rabi Zayra demande à Rabi Hazar qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce que tu as vu que tu pleurais comme ça tellement tu pleurais beaucoup qu'est-ce qu'il dit Rabi Hazar Rabi Hazar il lui dit écoute mer-kava j'ai vu une mer-kava mais khas ve-shalom cassé cassé pas entière c'est la mer-kava de tout le monde j'ai vu de tout le monde entier ça veut dire j'ai vu j'ai vu une vision sur Eben Ashtia voilà ce que j'ai vu c'est ça que ça veut dire j'ai vu une vision sur Eben Ashtia que c'est la mer-kava de tout le monde en fait ça veut dire que Eben Ashtia c'est dans ce monde là-bas dans Kodesh Akodashim mais c'est en rapport direct ça veut dire c'est le parallèle avec la Shrina Hakdoshah qui fait vivre le monde entier il te dit comment ils vont la rentamer les goyim avec Bétsara donc j'avais beaucoup de peine j'avais beaucoup de peine de voir que cette pierre de cette pierre Eben Ashtia qui est la mal-khod de Kodesh Akodashim qu'elle va être traitée comme ça qu'ils vont mettre les morts Ishmaelim les arabes etc et aujourd'hui cet endroit il est utilisé pour une mosquée et donc tout ça ça lui fait de la peine voilà c'est ça que j'ai vu moi j'ai vu le Zilzul comment ils vont se comporter avec la Eben Ashtia ça m'a fait de la peine c'est pour ça que j'ai pleuré il lui dit sache une chose que cette pierre elle est très très kadosh très kadosh très importante dans le monde parce que de elle de elle le monde a été créé c'est pour ça le monde comme tu dis le monde a été planté non c'est à dire qu'il a été créé sur elle le monde retient si elle se retire alors il n'y a plus de monde donc c'est elle qui fait qui alimente le monde comme on a dit parce que c'est la mal-khod c'est la chrida il lui dit c'est ça la pierre c'est ça la pierre où Yaakov il a mis sa tête dessus comme il dit comme il dit le pasouk il a pris une pierre de l'endroit il a mis sa tête il a mis en dessous de sa tête il dit c'est ça la pierre c'est cette pierre que Yaakov aussi il a pris maintenant il pose la question je ne comprends pas tu peux me dire c'est une pierre une pierre c'est tellement une pierre précieuse que de elle le monde a été créé et sa tête donc la pierre était enfoncée dans le théom c'est très 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 bas sous la terre comment Yaakov il a pu la prendre il a pu bouger cette pierre et la prendre pour la mettre sous sa tête et donc c'est ça la question qu'il me demande il dit je ne comprends pas tu me dis que c'est la pierre qui a créé le monde donc elle est bien bien enfoncée ça s'appelle Therom le Therom c'est l'endroit le plus profond de la terre alors comment Yaakov a pu la prendre c'est la question qu'il a posé la biseira c'est-à-dire cette pierre c'est-à-dire que quoi ? il te dit en fait cette pierre son côté c'est-à-dire elle s'appelle son Zavit ok le côté de cette pierre elle était dans le théom à Gadol était ma mage enfoncée dans le théom à Gadol très très profond et la tête de la pierre elle se dévoile elle est montée au Bet Hamigdash donc ce qu'on voit la pierre au Bet Hamigdash c'est rien qu'une partie mais en fait elle est enfoncée dans le théom et sur elle sur elle était construit le Kodesh au Bet Hamigdash roi 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 u mecabelet even Yisrael c'est on parle de la Shekhinah le Shekhinah de Ham Yisrael elle reçoit tous les tous les shepha tous les orot etc ou Shema Kadisha de Malka ilaha ava galivala le Shekhinah le Shekhinah le Shekhinah Kadosh quel Shekhinah Kadosh du roi shemmelech ha'élyon ayah hakou kaleha donc il était il était hakouk il était gravé le Shekhinah il était gravé sur la pierre on parle du Shekhinah Kadosh Shekhinah Meforash qui était gravé sur la pierre qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu Yaakov il a karete auto Hachem à Kadosh ou bekoach Hachem à Meforash à Kadosh c'est-à-dire que il a vu il a lu Yaakov il a lu ce nom il a vu ce nom il a lu ce nom Kadosh qui était sur la pierre il a réussi à prendre la pierre grâce au nom à Kadosh et de Mimakom chez Inibzeth de là où elle se trouve donc de là où elle se trouve avec le nom Kadosh il a pu il a pu il a pu il a pu l'apprendre et là-bas cet endroit c'est l'endroit de Kodesh à Kadosh tout ça il lui a raconté Rabiel Hazar ben Arar Rabi Bo c'est son nom il s'appelle Bo donc Rabi Bo donc Rabi Zera il dit Rabiel Hazar moi j'ai écouté ça au nom de Rabi Bo qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qu'il nous dit le Rabi Bo il dit comme ça il dit que le sod de cette chose-là de ce il te dit il me l'a dit mais je ne me rappelle pas voilà voilà je l'ai écouté mais je ne me rappelle pas Rabiel Hazar il va lui rappeler il dit il dit il dit le vrai Torah donc les Chachamim étant tzahar s'ils oubliaient le vrai Torah donc Rabi Zera il lui a dit j'ai oublié il lui a dit comment c'est possible comment c'est possible j'ai oublié et maintenant Rabi Bo peut-être c'est ça que tu as écouté il va lui raconter quelque chose et à la fin il va lui dire c'est ça que j'avais écouté c'est ça que j'avais écouté c'est ça que j'avais oublié donc qu'est-ce qu'il lui rappelle Rabi Hazar il dit peut-être peut-être tu as écouté cette chose-là et ainsi voilà la chose il se peut il se peut que c'est ça la chose que tu as écouté directive comme c'est écrit dans Yaakov c'est écrit donc il a pris des pierres de l'endroit et ça veut dire que quoi il a pris c'est ça que ça veut dire c'est ça qu'il explique Rabi Hazar c'est pas plusieurs c'est pas comme dans le Pchad dans le Pchad c'est que j'ai pris plusieurs pierres et le matin ils se sont disputés que la tête du Tzadik sera sur moi donc ils se sont réunis donc le matin ils avaient une pierre le Zohar HaKadosh il dit non il dit il a pris mais avena ma com il a pris une directe laquelle c'est l'endroit connu que là-bas il y a il y a des pierres qui sont Shohek Shohek c'est c'est comment par exemple on va frotter deux pierres ensemble ça s'appelle Shohek donc l'eau que l'eau elle a frotté l'eau pardon pardon les pierres avanées les pierres charakumaïm ils ont frotté l'eau alors là c'est-à-dire en deux mots c'est-à-dire que les pierres ils vont permettre à l'eau soit disant la frottose ils vont répandre l'eau dans le monde entier pour tout celui qui a besoin d'eau il y a Ebenazot et maintenant cette pierre-là que j'ai mis Matzeva il dit Akov Avinu Aïta Ikar l'Ekoulam qui Aïta Ikar l'Echorej l'Ekol l'Avanim Aïta Ola Admakom Shaya Shab B'étamigdash c'est-à-dire que cette pierre maintenant qu'il a mis en Matzeva Yaakov elle était elle était principale et racine de toutes les pierres de toutes les pierres et et puisque B'étam Ola c'est-à-dire elle est montée elle est montée chez Hicham B'étamigdash parce que puisque c'est la principale donc elle est montée c'est-à-dire que sur elle pardon c'est-à-dire que c'est pas qu'elle est montée pardon sur elle le B'étamigdash a été construit puisqu'ils ont Kodeshakodashim c'est l'endroit le plus à la B'étamigdash donc sur elle le B'étamigdash a été construit mais là il a aussi le Kodeshakodashim sur cette pierre-là il y a eu le Kodeshakodashim et tout autour le B'étamigdash il n'avait pas d'intention là-dessus donc il n'avait pas de Kavanah sur toutes les pierres du Théom elle a allé sur cette pierre spécifique donc c'est ça c'est pour ça que selon le Sode c'est pas qu'il a pris beaucoup de pierres et ils se sont réunis la nuit non il a pris une pierre cette pierre parce qu'il n'était pas intéressé par les autres pierres et là selon cette pierre spécifiquement il a seulement cette pierre qui s'appelle Eben Ashtia pourquoi ? parce que cette pierre a fait une allusion à Yaakov avec nous c'est quoi l'allusion ? que tout le monde a été créé de cette pierre donc voilà l'allusion et voilà la connexion entre Yaakov et la pierre de la même manière que cette pierre Ashtia tout le monde a été créé de cette pierre Yaakov Avinu si tout le monde a été créé de Yaakov Avinu quand on parle du monde on parle de Am Israël donc les douze tribus c'est eux qui ont amené tout le Am Israël donc c'est la connexion directe entre la Eben Ashtia et Yaakov de la manière que de Eben Ashtia tout le monde a été créé donc de Yaakov tout le monde c'est quoi tout le monde c'est Am Israël alors comment tu l'appelles tout le monde ? alors en fait il y a souvent dans la Gemara les méfarshim les commentateurs ils te disent Aolam Makche c'est qui Aolam Makche le monde c'est qui tu vas dans la rue tu rencontres des gens qui te posent des questions de la Gemara c'est quoi Aolam Makche et là non il te dit Aolam Aolam c'est Aolam Aolam chez la Torah c'est le monde de la Torah ici aussi je dis la même chose c'est quoi le Aolam ici le qui c'est le Aolam c'est Am Israël le Aolam de Am Israël donc Yaakov c'est de lui qui est sorti tout Am Israël et de cette pierre là le monde a été créé donc c'est le parallèle entre Yaakov et la pierre en ce moment là c'est à dire qu'il a c'est la principale de tout le monde et qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a fait Yaakov va venir avec cette pierre il a mis la pierre en dessous de sa tête pour dormir pour dormir pas dessus mais en fait c'est pas ça c'est pas pour dormir il te dit pourquoi il te dit donc voilà c'est ce qu'on vient de dire c'est en fait c'est pour lui dire de la même manière que de cette pierre tout le monde était créé et bien de toi tout le monde était créé tout le âme israël était créé de toi il te dit sur place il te dit en fait c'est quoi c'est à dire que Yaakov il savait le sod il savait ce secret là que la c'est la chine et le âme israël sont ses enfants les enfants de la chine avec Yaakov yaakov aved au quet Yaakov aved au juste attend le âme voilà donc de la même manière que la pierre a du le monde était créé Donc Yaakov Avidu aussi. De lui, tout leur Amisraël a été créé. Mais si Mania Douala Ka Yaakov Avidu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un signe. Un signe de la pierre. A-ma-zo-hi-dougma-shéli. C'est-à-dire, en fait, cette pierre-là, c'est ça mon exemple. C'est ça mon exemple. Mon-dougma-dougma, c'est mon exemple. Mais im-la-zo-ti-ye-shouma-ala Que cette pierre, Shiba-ne, que le bête amigdash va être construit sur cette pierre. Mais Ya douala-shi-eli-ma-ala-shéhani-gam-ken-et-kadech Donc Yaakov Avidu, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, si, maintenant, j'ai un parallèle avec la pierre. Que sur elle va être construit le bête amigdash. Donc moi aussi, moi aussi j'aurai une ma'ala. Donc je dois faire attention à l'agdoucha. Je dois l'itkadech. Comme ça, je vais être raou, je vais être apte à l'agdoula. Que de lui va sortir tout l'âme d'Israël. Il a mis Donc il a mis, en fait, son cœur. Son cœur, il a mis dans cette pierre. Il a fait un éder. Il a fait un éder d'Irthiv. Donc cette pierre que je l'ai mise comme monument. Il a fait un éder. C'est quoi un éder ? C'est la sphira de la bina. C'est la sphira de la bina. C'est incroyable comment la parole, elle peut interdire quelque chose de permis. Alors on a des choses qui sont permis. Le néder, il peut en interdit. Et donc ça veut dire que le néder, ça arrive jusqu'au niveau de la bina. Il dit en fait que l'omar, Si cette pierre-là, que je l'ai mise comme monument, elle pourrait être Béthéloquim. Béthéloquim, c'est comme un endroit d'Akadosh Mokho. Voilà, c'est un endroit d'Akadosh Mokho. En fait, on parle du Béthamigdash. Béthamigdash qui va être construit sur cette pierre-là. Et tout de suite, il a fait un éder qui va donner le ma'aser, le un dixième de ce qu'il gagne. Dadar a ma'aser. Chez Nadar, il a fait un serment de donner le ma'aser. Tu m'as rappelé, c'est exactement ça. C'est sur ça que j'ai écouté. Et maintenant, tu m'as rappelé. Merci beaucoup Rabbi Al-Azhar. C'est exactement ça. C'est exactement la comparaison avec Yaakov et Yidon. Que de Yaakov et Yidon va sortir tout le monde, tout le Amisraël et la pierre aussi. De El va sortir tout le monde, tout le monde. Tout ce qui doit être créé. Voilà, de El va sortir tout ce qui doit être créé. Il lui dit Rabbi Al-Azhar, Rabbi Al-Azhar, il dit Rabbi Zehra. Il lui dit sur ça, sur Even Ashtia, ça s'appelle Even Israël. Il te dit ça veut dire quoi, Clomar ? C'est quoi Even Ashtia ? Il te dit c'est Even Israël. Sur quoi ? Au nom de Yaakov Avinu. Parce qu'on a dit la comparaison avec la pierre, le Even Ashtia et Yaakov Avinu. De la même manière que du Even Ashtia, tout le monde va être créé. De Yaakov Avinu, tout le Amisraël va sortir. Donc il l'appelle Even Israël au nom de Yaakov Avinu. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il a mis son cœur et ses yeux, tout son intérêt, il l'a mis pour qui ? Pour la Shekhinah. Et donc c'est ce qu'il a fait. Donc la Kadosh Baruch, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait de ce Even Ashtia le Bet Amigdash. Et donc la Shekhinah était où ? Elle était au Bet Amigdash. Il lui dit maintenant Rabbi Al-Azab Ben-Arar. Tu as compris pourquoi je pleurais ? Tu as compris pourquoi je pleure ? Je pleure pour ça. Que j'ai vu en Évoua. J'ai vu en prophétie. Que c'est ça le Even. C'est ça le Even Ashtia. C'est quoi ? Que dans le Hatid ? C'est-à-dire au futur. Au futur, ils vont mettre la Touma dans ces Even Ashtia. Voilà, c'est pour ça que je pleure. Ils vont mettre la Touma dans ces Even Ashtia. Je pleure. Ou Pigre Metaya. Ils vont mettre les corps des morts. Qui collent, parce que tous les morts de... Là-bas, ils les mettaient sur cette pierre avant d'aller l'enterrer. Qui ne va pas pleurer là-dessus ? Quand tu vois ces Touma qu'ils font dans l'endroit le plus kadosh, dans l'endroit le plus kadosh du monde entier. Qui ne va pas pleurer ? C'est comme je dis pour le monde. Pour ces générations-là. Que ça arrive des choses pareilles. Donc ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il dit voilà, c'est pour ça que je pleurais. Oh, il est au tour à dents. Donc il a pleuré. Ça veut dire que il a pleuré encore. Encore une autre fois. Comme au début. Après, il s'est assoupli et il s'est tue. Il a arrêté. Comme on a vu dans l'agmara, il priait pour ne pas être dans notre génération. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de la Touma qu'ils allaient voir et tout ça. Ça veut dire que c'est un grand mérite. C'est un grand mérite de notre génération. Parce que c'est à ce moment-là qu'il peut s'élever. Parce qu'il y a une génération qui est apte à la Géoula. Quand il va se réveiller, le roi Ha'élyon chez la Olam la vie est à la Géoula. Quand la Géoula va venir, on sait que dans le Navi, le prophète, il dit qu'il va faire la Nekama, la vengeance contre les Gouim qui sont allés contre lui. et qu'ils ont fait du mal au Am Yisraël. Et sur ça, Rabbi Zerah, il a pleuré. Il a parlé, il a dit, il a dit, il était en train de faire des louanges, des louanges sur Rabbi Azar ben Arach. Il a dit, il l'appelait un Malach Kadosh. Un Malach Kadosh qui connaît tout ça. qui comprennent le Tzahar. Et c'est vrai, tu peux me dire, attends, moi je n'ai pas vu le Béthamigdash. Sur quoi tu veux que je pleure ? Je pleure sur quoi ? Quelque chose que je n'ai jamais vu ? Quelque chose que je ne connais pas ? C'est la question qu'il pose à Rabbi Elia Oudesler et il répond à la chose suivante, il dit, écoute, essaye de comprendre le manque. Voilà. Si tu comprends le manque de ce monde, là tu vas comprendre c'est quoi le Béthamigdash ? Qu'il nous manque la présence divine constante. Qu'il nous manque l'union des parts soufives, c'est-à-dire l'union. Comme il dit, les Yachadakuchyam yuchuchrinté d'Akadosh Bukhu avec la Malchut, alors qu'au temps Béthamigdash ils sont tout le temps unis. Là c'est momentané. Dans la Tfilah ou à des moments précis. Mais après ils ne sont plus unis. Donc voilà, tout ça c'est un manque dans le monde. Il y a un manque de présence divine. Et le Shlach Kadosh, il dit dans Ma Sechet Shavuot, il dit, sache une chose, tant que le Béthamigdash n'est pas construit, il y a un très très grand Tzahar de la Shrina. La Shrina est en Tzahar. Elle veut revenir dans la Tzibout avec la Kadosh Bukhu, etc. Elle est en Galoute. Elle vient, elle repart, elle repart, elle est en Galoute. Il dit donc, tant qu'il n'est pas construit, c'est un très très grand Tzahar. C'est pour ça que les Tzadikim ils comprennent ce Tzahar. Ils essayent de faire un maximum pour la Malchut. Donc maintenant, notre travail c'est quoi ? C'est de comprendre le manque et quand on va pleurer pour le Béthamigdash, c'est pour la présence divine et c'est ça qui va faire la Kadosh Bukhu avec la Malchut et Bézat Hashem qu'on puisse très bientôt voir la venue du Mashiach avec la construction du Béthamigdash Bimera B'Amenu Amen ve Amen